Une femme au foyer, dans les années 50, aime son mari. C'est un mariage d'amour, mais son mari la délaisse un petit peu parce qu'il doit travailler beaucoup. Il veut être avocat à son propre compte, donc il a beaucoup de travail. À la sortie de chez son amant, une femme va la surprendre et lui dire d'arrêter de le voir parce que c'est son homme et elle va revenir beaucoup de fois, la surveiller et lui demander beaucoup d'argent. Et pour pouvoir s'en sortir, cette femme va devoir mentir et mentir à son mari pour cacher la vérité et surtout ne pas le perdre. Là, dans la peur, il n'y a que 50 pages et il y a très peu de dialogues. C'est principalement la description des sentiments d'Irene, donc d'Hélène et cette angoisse qui monte au fur et à mesure de ce qui lui arrive et de cette femme qui la poursuit. Donc on comprend vraiment la psychologie du personnage, mais après, la relation avec son mari, qu'est-ce qu'ils se disent au quotidien, tout ça n'existe pas et la fin de la nouvelle, d'ailleurs, n'est pas très développée. Il y a le retournement de situation, la nouvelle s'arrête là, alors que dans mon adaptation, ça continue. J'ai vraiment lu le texte trois fois, j'ai posé le livre et puis je me suis dit « Ok, j'ai mon fil conducteur, à moi d'écrire maintenant ! » Voilà. Il fallait vraiment étoffer et trouver encore plus de densité au texte. Une fois l'avoir écrite, quand j'ai rencontré Hélène, ça a été une évidence. Et physiquement, dans ce qu'elle dégage, ça correspondait à l'image que j'avais. Pour moi, il y avait une image de Grace Kelly. Et là, je retrouvais cette grâce, ce côté très féminin, très femme chez Hélène. Et comme en plus, je transpose la nouvelle dans les années 50, ça collait avec ce que j'avais dans ma petite tête. La particularité encore plus du rôle d'Hélène, c'est qu'une fois qu'on est sur le bateau, après, il n'y a plus qu'à se laisser porter par ce qu'il est en train de se passer. Parce que comme elle est en permanence sur scène, elle vit chaque instant. Il n'y a presque pas de scène qu'on ne voit pas dans ce qu'elle pourrait vivre. Il y a des ellipses de temps. Mais tout a une progression extrêmement logique et elle n'a plus qu'à réagir à ce qu'on lui dit et à ce que ses partenaires lui donnent. Alors que les autres personnages, il y a plus d'ellipses de temps. Son mari, Fritz. On est dans le point de vue d'Hélène, donc on a vraiment tout au sujet d'Hélène. Alors que Fritz, on le voit plus en observateur. Mais on n'a pas accès à comment il vit ce qu'il est en train de se passer avec sa femme. On comprend que ça le chagrine, qu'il essaye de faire parler sa femme parce qu'il constate qu'elle ne va pas bien, qu'il tente de faire des efforts pour la récupérer, parce qu'il a la sensation qu'elle lui échappe, parce qu'elle s'enferme chez elle, qu'elle ne veut plus sortir, qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de se passer. Mais on le saisit comme ça par petites touches, mais ce n'est pas plus développé que cela. Alors qu'Hélène, on est tellement tout le temps avec elle, qu'on voit cette tension dramatique monter au fur et à mesure. On la voit être confrontée à son mari, puis être confrontée à cette femme qui lui en demande toujours plus. Et donc au bout d'un moment, elle se retrouve complètement acculée partout. Et ça devient problématique. Et il y a une angoisse qui ne cesse d'augmenter. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un trio d'acteurs qui, sur scène et dans la vie, s'entend à merveille, et où c'est une aventure humaine également. Et c'est ça qui est merveilleux, et je pense que ça se ressent sur le plateau. Parce qu'il y a une grande confiance aussi, on s'amuse vraiment ensemble, à être à l'écoute. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des représentations, on crée aussi encore, tout le temps. Et ça ne fait qu'enrichir les personnages, la situation. En termes de scénographie, ça a changé parce que l'espace était beaucoup plus petit. Donc Elodie a refait faire les décors. Elle a repensé par rapport au Théâtre Michel. Oui, là, la complexité, c'était en effet de réussir à s'adapter à ce petit espace alors qu'on avait créé le spectacle pour de plus grands plateaux. On a toujours joué sur des grands plateaux, même à Avignon, et puis en tournée. Dans ce théâtre qui est magnifique, il y a une grande salle, mais un petit plateau. Et donc, j'allais moins obtenir ce résultat d'éclatement de décors. En revanche, on a plus l'aspect voyeur, où on a l'impression d'être comme si on était dans la rue et qu'on regarde à travers une petite fenêtre ou un petit trou de souris et qu'on s'immisce complètement dans la vie de ce couple. Oui, une telle proximité. Qu'on était obligé de plus rentrer dans une vraie forme de réalisme que dans le côté très théâtre. On ne peut pas trop en parler parce que pour ne pas dévoiler les choses. Non, mais quoi qu'il en sait, c'est sûr qu'en fonction du vécu des uns et des autres, il y a des réactions qui n'ont rien à voir. Même quand on était à Avignon et qu'on tractait, parfois, moi, il suffisait que je dise c'est l'essor d'un couple, le mari travaille beaucoup, il est avocat, il délaisse sa femme. Tout de suite, des femmes me disaient « Ah ben, elle prend un amont ! » Je me dis « Ah bon ? » Voilà, la fin qu'on a créée, c'est vrai que pour moi, elle est plutôt ouverte. J'ai reçu des mots de ces créateurs là-dessus qui sont très drôles. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, alors finalement... Alors que moi, ça me plaît justement de pouvoir ouvrir et que les gens, en fonction de ce qu'ils ont envie de ressentir, de projeter. Et c'est ça qui est génial parce qu'en effet, quand les gens viennent à plusieurs, comme ils ont tous leur lecture, c'est très souvent qu'au restaurant, on les retrouve et ils sont en plein débat sur « Mais alors ? Et lui ? Mais non, mais c'est elle, elle n'aurait pas dû. » « Mais c'est lui, il n'aurait pas dû. » Mais c'est très drôle. On a plusieurs pistes et on va voir comment ça va prendre là, ces prochains mois. Mais c'est un peu tôt encore pour en parler, vraiment. Et puis, les athlètes aussi, ça sera pour... Ça sera pour 2018. Oui, Avignon 2018. Donc, une pièce que du coup, Elodie a écrite, qui n'est pas du tout une adaptation, qui est une vraie création totale. Et à laquelle je jouerai aussi. Aussi. Et peut-être, pourquoi pas, avoir la peur au cinéma ? Piano, panier. Piano, panier, 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 piano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501